Et d'ailleurs, les toilettes, c'est l'endroit le plus mystérieux de l'appartement Miss France parce qu'il y a effectivement cette collection sur le... Clémence, t'engager en politique, ça t'intéresserait ? Pas du tout. Jamais. Il y a Elodie Gossuin qui l'avait fait. Elle s'était présentée, je crois. Ah c'est vrai, je ne savais même pas. De façon locale. Ah oui, d'accord. Non, non, moi ça ne m'intéresserait pas du tout. Depuis ton couronnement, est-il vrai que tu te fais plus draguer qu'avant ? C'est quoi draguer, en fait ? Quelqu'un qui a envie de sortir avec toi. Des avances. Sincèrement, pas tant que ça, parce que finalement c'est juste que maintenant ça se fait plus sur les réseaux sociaux alors qu'avant ça se faisait peut-être plus en vrai, parce que peut-être que je sortais ou je faisais ce genre de choses. Mais du coup, non, c'est pareil. C'est juste que c'est sur les réseaux et c'est un peu différent. Un Patrick, 50 ans, un peu louche, qui commande toutes les photos. Oh là que tu es belle, Clémence ! Si effectivement, si c'est par rapport à chaque personne qui me fait un petit compliment, oui, là, effectivement, ça rallonge la liste. Un moment, on m'a raconté que les Miss France ou les jolies filles étaient moins draguées, bizarrement, parce que les gars avaient peur. C'est ce que je dis en fait, en vrai, c'est plus maintenant, enfin plus maintenant, en ce moment en tout cas, mais plus sur les réseaux, oui. Avec quelle ancienne Miss France tu es le plus proche ? Je serais tentée de dire vaille, parce que c'était la Miss France qui est juste précédente. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le voyage d'intégration qu'on a fait avec Camille et Maéva, aujourd'hui, par exemple, Camille, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle a l'air trop gentille. Elle est trop gentille, elle rigole tout le temps, elle est bon délire, donc on arrive à s'entendre super bien. Et Maéva aussi, donc voilà, au fur et à mesure, je commence à me familiariser avec les Miss. Et depuis ton couronnement, est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis dans le monde des showbiz, des comédiens, animateurs, gens de la mode ? Oui, plus ou moins, de plus en plus. On peut savoir qui, avec qui, tu t'entends bien ? Ce sera surtout des Miss France, pour le coup, je suis en train d'éfléchir à une... Je suis sûr que tu t'entends bien avec... Je veux dire Maxime aussi. Voilà, très bien, moi ça me fait plaisir, ça m'a fait ma soirée. Certaines personnes ont-elles essayé de profiter de ton statut ? Il y a forcément des personnes qui sont revenues pour me complimenter, etc. Ça, c'est génial, c'est vrai. Oui, après, jamais, ils ne m'ont jamais manifesté un intérêt particulier, non, pas vraiment. Peut-être après la fin de mon année, mais pas pour l'instant. Depuis ton sacre, qu'est-ce que tu ne peux plus faire ? Ton sacre ? On dirait Napoléon, tu sais. Qu'est-ce que je ne peux plus faire ? Faire depuis mon sacre, c'est du tout pas diffusé d'images de mon appartement du tout. J'imagine. Ça, c'est ultra secret. Maïva Kouk me racontait qu'à longueur de journée, elle était obligée de laisser fermer les volets, parce qu'il y a quand même vue sur un voisinage. Il y a beaucoup de vis-à-vis. Mais c'est le même pour tout le monde ? Oui, c'est le même depuis une dizaine d'années déjà. Ah, j'en ai pas compris. En fait, c'est vrai, mais moi, en ce moment, Eva, elle faisait beaucoup de choses. Elle n'avait pas les trois mois de confinement, donc concrètement, là, je ne peux pas s'y enfermer. Maintenant, j'ouvre, tant pis pour les voisins. Au pire, ils sauront qu'il y a Miss France en face, c'était pas grave. Mais maintenant, j'ouvre. Est-ce qu'il aurait fallu décaler l'élection de Miss France de trois mois à cause du confinement ? Non, je pense pas, parce que de toute façon, les événements de janvier, février, mars, je les ai déjà faits, donc finalement, ça n'aurait servi à rien. Ça ne va pas rattraper les mois de mars, de mai. Est-ce qu'une Miss France a le droit de prendre quelques kilos ? Ah oui, complètement. Bah oui, mal à mal, on a pris. Et puis non, mais de toute façon, on a le droit de manger à notre faim. Je vous dis ça, tout à l'heure, je vais bien manger. Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Je pensais qu'il y avait une charte à respecter. Non, pour le poids, non, non. Non, mais notre poids n'est pas du tout noté, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas du tout un critère, donc non, non, bien sûr. Et moi, j'espère prendre des petits kilos en ce moment. Mais par ailleurs, oui, Déborah le disait, c'est quand même un critère au départ. Mais non, parce qu'on ne nous pèse pas, en fait. Et puis chaque fille a vraiment sa morphologie. On peut être super grande et finalement peser pas beaucoup, comme être un peu plus... Il y a des morphologies différentes, mais au final, le critère principal, c'est la taille. 1m70, après, la forme du corps, ce n'est pas important. C'est Clémence, toi qui aimes la mode. Qu'est-ce qu'une faute de goût vestimentaire ? La faute absolue. Toujours les garçons. Enfin, moi, il y a un truc que je supporte. Je sais ce qu'elle va dire. Pour moi, les chaussettes blanches avec des tongs, des sandales, ce n'est pas possible. Les chaisies entre ça et les chemisettes. J'avoue que moi, les chemisettes, j'ai un peu du mal aussi. Avec des chemisettes, j'aime bien taillées. Non, mais sur The Rock, c'est beau. Mais tout... Enfin, pas toi, mais... Entre... Non, mais Vin Diesel, qui met une chemise à manche courte. Je sortirais une photo de moi en chemisette, c'est très sympa. Peut-être la chemisette, mais alors la chemisette plus les chaussettes et les sandales là-bas, ce n'est pas possible. Et le bernard avec des poches. La chemisette, on parle de chemise à manche courte. Non, vous savez ce qui est le pire pour un mec, et ça, mais j'espère que mon mari ne fera jamais ça à partir de 50 ans. Vous savez, à la ceinture, ils accrochent un boîtier pour mettre leur téléphone. Non, oui, les clés. Ils sont comme ça, là, avec des clapets en cuir. Mais personne ne fait plus ça. Ah si, il y en a plein. Il y en a encore quelques-uns. Ouh, malheureuse, si tu savais. Encore cinq questions, Clémence. Le petit plat qui te console après une journée difficile. Des sushis. Ah oui, ça, c'est trop bien. Sos salés ou sucrés ? Toujours sucrés, c'est la base. Oui, il prend de la sauce salée. De la sauce salée. Je suis sûre qu'il en prend, mais. Mais c'est à cause de personnes comme ma crie que la dame, les gens, avant de te donner ton plat de sushis, ils te demandent sucrés ou salés, alors que logiquement, ça serait sucré. C'est pas une question, sucré ou salé. Les gens prennent bien de la sauce salée. Je suis décelée, moi je suis plus salée. On en parlera plus longuement sur un divan, Max. Si tu pouvais prendre possession de mon corps pendant la prochaine heure, qu'est-ce que tu ferais ? Je prendrais de la sauce sucrée. Je pense que j'irais faire 7 heures sur un poteau. Ah ouais, pas mal de corps. Poteau de Koh-Lanta, on est d'accord. Pour quel objet égaré serais-tu prête à fouiller toutes tes poubelles ? Un bijou de famille, enfin un bijou à moi, auquel je tiens énormément. Donc c'est soit peut-être mon look, typiquement je mettrais la maison à feu. Ah oui, vraiment, c'est un porte-monnaie ça ? Ah oui, c'est vraiment un bijou qu'on m'a offert quand j'avais 17 ans, quand j'ai eu mon bac et tout. Et aujourd'hui, je ne le quitte plus. Juste avant, on va passer du tac au tac. T'es prête, ça ? Oui. Sylvie Tellier ou Geneviève de Fontenay ? Sylvie Tellier. Miss Monde ou Miss Univers ? Miss Univers. Chanteuse ou danseuse ? Danseuse. Première dauphine ou pomme dauphine ? Pomme dauphine. Reine de beauté ou tourte à la reine ? Reine de beauté ? Ben voilà ! Tourte à la reine ? Chino ! C'est exact. Bouchée à la reine. Tourte à la reine ? Bouchée à la reine. C'est une nouvelle recette. Après, je ne suis pas fan de bouchée à la reine, donc je ne vais pas dire reine de beauté. C'est ça. Anthony, il paraît que toutes les Miss France, c'est un rituel avant de quitter ce fameux appartement. Laisse un mot dans les toilettes ? Je crois qu'on a un connaisseur parmi nous. Oui, on laisse un mot. D'ailleurs, les toilettes, c'est l'endroit le plus mystérieux de l'appartement Miss France parce qu'il y a effectivement cette collection sur le mur de toutes les dédicaces où chaque Miss laisse son petit mot. C'est marrant. Il y a eu Sylvie, mais après, ça passe de Sylvie, je crois, directement à Alexandra Rosenfeld. Du coup, après, ça se suit complètement. Et le mot qui t'a fait le plus marrer ? Alors, je n'ai pas à dire qu'il y a écrit. Alexandra Rosenfeld est très, très drôle. Il y en a une qui a écrit « Oui, je te lègue mon trône, mais je garde la couronne. » Et le trône, c'est les toilettes. Moi, je sais déjà ce que j'ai écrit. Non, mais en fait, c'était vraiment trop drôle. Il y en a un autre, c'est « Duropa faisant un exploit. » « Encore une mission qui tombe à l'eau. » Le papier toilette, tout ce qui tourne autour des toilettes. Et donc, tu sais déjà le tien. Je vais écrire « Quand il n'y en a plus, il y en a encore. »